Musique Bonjour Olivia Lamorlette. Bonjour. Vous êtes comédienne, consultante, metteur en scène et comédienne spécialisée en improvisation théâtrale. Alice, vous avez dit merveille, c'est la pièce que vous avez mise en scène au théâtre de Corbeil-Essonne qui aborde la question de la construction de l'identité féminine, un thème qui vous est cher. Et qui nourrit vos interventions sur le leadership au féminin à HEC. Alors d'abord, existe-t-il justement un leadership spécifiquement féminin ? Eh bien non, ça n'existe pas. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le leadership ? Et comment cette notion évolue aussi ? Parce qu'il y a une sorte de vieux leadership ou une vieille idée du leadership qui serait très descendante, directive, hiérarchique, et qui ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Mais on voit plutôt l'émergence d'un nouveau modèle de leadership qui serait plutôt... Ça définit un peu le leader comme celui qui inspire, celui qui permet à chacun d'avoir envie de le rejoindre. Et cette posture de leader, elle s'acquiert dans un équilibre entre une capacité d'une part à s'affirmer et d'autre part à coopérer et à rentrer en relation avec les autres. Donc le statut de leader, en ce qui concerne la question du féminin, c'est évident encore aujourd'hui qu'il y a des freins pour y arriver, pour les femmes. Et ces freins, ils sont extérieurs, certes, et il y a aussi des freins internes, des freins qu'on se met à soi-même. La plupart des participants aux formations que je propose, elles se reconnaissent dans cette idée du complexe de l'imposteur, par exemple. Le besoin de légitimer sa présence quelque part. La difficulté à déléguer, faire au lieu de faire faire. Et puis aussi de la difficulté à se mettre en avant, à faire du marketing de soi. Et ces difficultés-là, elles sont dues souvent à des injonctions. Vous savez, cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Sois forte, dépêche-toi, sois parfaite ». Ça, c'est très fort aussi pour les femmes, cette injonction-là. On a chacune la sienne. Ces injonctions qui sont le résultat d'une représentation qu'on a du féminin, qui est consciente ou pas, et qui s'appuie sur un héritage social et culturel. Dès l'école, on voit que les petites filles, les petits garçons, ne sont pas élevés, ne sont pas valorisés dans les mêmes choses à travers leur éducation. On valorise les petits garçons dans l'occupation de l'espace, l'affirmation de soi, l'affirmation de ses idées, tandis que les petites filles sont plutôt valorisées dans leur capacité à rentrer en relation avec les autres, à créer du lien, à être dans l'utilité. Donc, sur tout le pan de l'affirmation de soi, de l'occupation de l'espace, c'est plus difficile après, en tant que femme, de se positionner. En revanche, sur la coopération, elles ont de plus grandes aptitudes. C'est une bonne nouvelle parce que c'est 50% du leadership. Alors donc, finalement, la moitié du chemin est fait. Et comment est-ce que vous abordez ces questions et l'autre moitié du chemin à faire ? Alors, moi, je travaille en m'appuyant sur la pratique de l'improvisation théâtrale, avec une méthode qui a été développée par Impro2, l'organisme de formation pour lequel j'interviens. Et la force de cette méthode-là, c'est de se mettre en action. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'intellectualisation. On éprouve vraiment les choses à travers des exercices qui sont ludiques, qui sont décalés et qui sont sans enjeu. On peut observer les comportements qui sont efficaces pour atteindre un objectif. Par exemple, l'exercice des slogans. Vous faites partie d'un groupe de six personnes. Vous vous appelez les oranges. Je vais vous donner trois secondes pour inventer le slogan des oranges. Ça, pour que ça fonctionne, on se rend compte très rapidement que ce dont on a besoin, c'est une personne qui prend le lead et qui fait une proposition, les autres qui y adhèrent. Vous avez trois secondes. Si tout le monde veut prendre le lead, c'est le pugilat. Peut-être pas le pugilat, mais en tout cas la cacophonie, ça ne fonctionne pas. Si tout le monde attend que quelqu'un prenne le lead, il ne se passe rien non plus. Donc, ce qui va être efficace, c'est vraiment de développer un comportement à la fois affirmatif, en lâchant prise, en étant capable de prendre le lead, et coopératif, en écoutant et en acceptant les propositions des autres. Alors, quelles sont les clés pour réussir ? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est une citation d'Oscar Wilde. Et pour moi, c'est le cœur de la clé de la réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne réponse comme à l'école. Il y a mille réponses possibles. Autant de réponses que d'individus. C'est vrai en impro. Et c'est vrai aussi dans le leadership. C'est-à-dire, ne cherchez pas à être le leader que vous voyez à côté de vous. Vous pouvez vous inspirer d'autres leaders. Mais c'est surtout, faites confiance à vos forces à vous. Et quel est votre style à vous de leader, en fonction de qui vous êtes. Plus vous allez aller au bout de ça, et plus vous allez affirmer ça, plus vous allez déployer votre leadership. Olivia Lamorlette, merci beaucoup pour votre éclairage sur le leadership au féminin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada